Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo dédiée au fondement de l'astrologie chinoise Bazu. Cette vidéo n'étant qu'une introduction à cette discipline particulièrement complexe, je vais simplifier au maximum mes explications et je ne rentrerai donc pas dans les détails de chaque notion abordée aujourd'hui. En revanche, elles seront développées plus en profondeur dans les vidéos suivantes. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne maintenant ! Alors, première chose à savoir, on appelle également l'astrologie Bazu 4 piliers de la destinée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la charte s'établit grâce à votre date de naissance, qui est composée d'une année, d'un mois, d'un jour et enfin d'une heure, ce qui va nous permettre de dresser un tableau de 4 colonnes, que l'on appelle piliers, et que l'on va lire de droite à gauche, en commençant par l'année, puis le mois, puis le jour, puis l'heure. Alors, bien qu'il n'apparaisse pas dans la charte, on va également avoir besoin de votre lieu de naissance, puisqu'il va avoir un impact sur le calcul de votre heure véritable de naissance, que l'on appelle heure solaire vraie. Et celle-ci va être importante tout simplement parce que si elle est erronée, elle peut fausser totalement le thème et par conséquent, son interprétation. Alors, nous savons désormais que la charte est composée de 4 piliers, donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir ce que chaque pilier représente. Nous allons donc commencer avec celui de l'année, qui représente vos grands-parents, votre vie sociale et votre clan. Celui du mois, lui, va représenter vos parents, votre vie professionnelle et vos amis. Celui du jour, vous représente vous, ainsi que votre vie sentimentale et votre conjoint. Enfin, celui de l'heure va représenter vos enfants, votre vie intime et vos subordonnés. Donc voilà en synthèse ce qu'il était important de savoir sur les piliers. Parlons à présent des troncs célestes et des branches terrestres, puisqu'ils sont la clé de voûte du thème, et ce sont eux qui vont nous permettre de réaliser l'interprétation. Alors, il faut savoir que la métaphysique chinoise, quelle que soit la discipline étudiée, donc Feng Shui, Ba Zeu, Yi Ching, etc., se base sur 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque élément existe en deux polarités, une polarité Yin et une polarité Yang, ce qui nous donne au total 10 troncs célestes. Ces troncs célestes, nous allons les retrouver dans la partie haute de votre charte Ba Zeu, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Nous avons ensuite les branches terrestres, qui sont au nombre de 12 et qui correspondent aux 12 animaux du Zodiac chinois, dont vous avez déjà probablement entendu parler, et donc les branches terrestres, elles vont, elles, apparaître dans la partie basse de votre thème et contiennent chacune un ou plusieurs troncs célestes avec lesquels vont se faire l'ensemble des interactions du thème. Alors évidemment, la charte sera différente pour chacun de nous, puisque les troncs célestes et les branches terrestres sont calculés selon votre date de naissance. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le thème Ba Zeu d'une personne née le 25 juin 1984 à 21h57, heure solaire vraie. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les déités. Alors rien à voir avec la religion, c'est simplement la traduction qui en a été faite pour nous occidentaux, et les déités vont révéler des aspects importants de votre personnalité et nous parler de votre façon d'agir, de penser ou encore de votre relation au monde. Alors tout un tas d'interactions vont se faire entre ces troncs célestes et ces branches terrestres. Il y a des interactions plutôt bénéfiques que nous appelons combinaisons et qui se déclinent en plusieurs types. Et il y a des interactions moins bénéfiques qui portent des noms qui peuvent faire peur, tels que clash, destruction, blessure ou encore punition, mais qui sont importantes puisqu'elles vont définir certains de vos comportements, mais surtout, elles nous permettent de savoir avec précision les moments auxquels vous avez le plus de chances de vous marier, par exemple, ou bien de trouver du travail, de changer de job, de trouver l'amour, de tomber malade, etc. Mais encore une fois, je vous expliquerai tout ça plus en détail dans mes prochaines vidéos. Pour finir, je vais vous parler d'un dernier élément très important puisque c'est avec lui que votre thème de naissance va interagir tout au long de votre vie. On l'appelle le Dayoun, en français, pilier de chance. Ces piliers sont propres à chacun et ils correspondent à des périodes de 10 ans qui s'enchaînent les unes après les autres et qui vont vous apporter certaines énergies le temps de leur transit. Énergie que nous déchiffrons encore une fois grâce aux interactions entre les piliers de chance et le thème de naissance, ce qui nous permet de savoir à l'avance ce qu'il est susceptible de vous arriver personnellement, professionnellement ou encore sentimentalement à certains moments de votre vie. Voilà ce que je pouvais dire en introduction à l'astrologie chinoise Batze. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver pour mes prochaines vidéos qui vous en apprendront encore plus sur ce sujet. Je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !